Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue à cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons commencer avec Fusion 360 donc Fusion 360, je vais faire une introduction à ce software et c'est un software CAD, très intéressant vous pouvez convertir un projet de 2D à 3D et quelque chose très intéressant, c'est que vous avez une version gratuite si c'est pour l'utilisation personnelle et vous avez déjà beaucoup de features si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube je vous laisse aussi sur le premier lien dans la description donc si vous êtes intéressé à master parfaitement Fusion 360 c'est sur le premier lien dans la description, vous avez beaucoup d'hours de course vraiment, cette course est extrêmement complète et je peux vous dire que au final de la course vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec Fusion 360 donc si vous voulez avoir la version gratuite pour l'utilisation personnelle vous allez juste aller sur ce site web et vous pouvez cliquer sur ce site et automatiquement vous allez avoir ce Fusion 360 pour l'utilisation personnelle gratuite ici vous pouvez cliquer sur « Get start » et grâce à cela vous pouvez downloader le software vous pouvez trouver des fonctionnalités ce que vous auriez, vous avez beaucoup de choses déjà mais si vous voulez vraiment l'utilisation professionnelle vous pouvez aller sur la droite et vous pouvez voir la option pricing vous avez ce prix pour l'année vous pouvez aussi payer par mois si vous êtes intéressé quelque chose qui change si vous utilisez la version gratuite vous pouvez seulement appliquer 10 documentaux et éditable à la même temps mais vous pouvez exporter votre travail dans le format Fusion 360 sur votre computer donc finalement ce n'est pas extrêmement important car vous pouvez sauver et exporter votre travail sur votre computer après vous avez aussi un petit peu plus de features et vous avez un petit peu plus d'export si vous avez la version payée que si vous avez la version gratuite donc c'est là où d'abord le software et nous pouvons ouvrir Fusion 360 avec la version OBI donc quand vous commencez comme ça c'est le dashboard la première chose que vous devez comprendre vous pouvez éditer ici vous auriez le nombre d'éditable document vous pouvez aussi aller sur vos data panels et grâce à ça vous pouvez éditer votre document éditable sur cette partie donc si vous cliquez vous pouvez par exemple renommer vous pouvez ouvrir votre document éditable vous pouvez aussi bouger dans un folder vous avez plusieurs options à quel moment je vais cliquer ici et juste revenir dans Fusion 360 la première chose à comprendre est que vous avez différents modes des modes de design rende, animation manufacturer, drawings et à la même temps quand vous utilisez des modes de design vous avez différentes du 신기at du solide vous pouvez travailler sur la surface du bruit, du boulot, du mèche duênque, du plastique et vous aurez aussi utilités comme ça la plupart du temps nous utilisons du solide la surface aussi et parfois nous pouvons utiliser sur le boulot, du mèche ou des utilisations Mais la plupart du temps, définitivement, nous travaillons avec le solide et le surface de l'arrivée. Ici, vous avez votre espace de travail. Tout à l'autre, vous pouvez changer la navigation. Et tout à l'autre, ici, vous avez votre bain de construction. La première chose à faire, si je ouvre juste un de mes designs, je peux cliquer ici. Je peux ouvrir, par exemple, juste cet élément, ce projet. Je peux double-cliquer. Oui, juste comme ça. La première chose à comprendre, c'est la navigation. La navigation, si vous allez sur vos préférences, vous allez sur cette partie, préférences. Vous pouvez trouver, changer la langue utilisée, vous avez différentes options. Et ici, vous avez Pan, Zoom, Orbit, Shortcut. Par défaut, vous auriez Fusion 360. Moi, personnellement, j'utilise Tinkercad parce que j'aime la navigation dans Tinkercad. Mais vous pouvez garder Fusion 360. Si, par exemple, vous voulez changer, vous pouvez changer, vous avez plus d'options. Personnellement, j'aime Tinkercad parce que je peux faire tout avec mon mouse. Donc, ça veut dire que je peux utiliser mon vol de scroll pour zoomer, zoomer, zoomer. Je peux utiliser mon vol de scroll pour juste bouger sur ma vue. Et je peux utiliser le clic de droite pour tourner mon objectif. Donc, c'est la première chose à comprendre. Je vais vous montrer. Je peux zoomer, zoomer. Je peux bouger comme ça et clic de droite pour tourner. En tout cas, vous avez aussi ces outils. Vous pouvez utiliser Orbit. C'est la même chose. Juste comme ça. Vous pouvez utiliser Look At. Juste comme ça. Vous pouvez cliquer sur un élément et zoomer. Et avoir une vue. Juste comme ça. Vous pouvez aussi utiliser Pan. Donc, ça veut dire que vous pouvez dérouler et移ler sur votre espace. Vous pouvez aussi appliquer le zoom. Avec la droite et clic. Et vous pouvez dérouler et移ler comme ça. Vous avez aussi beaucoup d'applications. Features. Par défaut, vous pouvez avoir un style visuel. Shaded. Si vous voulez changer. Pour voir les poulets, vous pouvez changer. Si vous voulez avoir, par exemple, un frame wire. Vous pouvez changer. Donc, vous avez plusieurs options. Pour le style visuel. On va revenir sur Shaded. Les choses très importantes. Comment travailler avec Fusion 360 ? Je peux créer un nouveau projet. Un nouveau design. Donc, la base est de créer un sketch. Donc, vous pouvez cliquer ici. Et sur le solide workbench, créer un sketch. Vous devez choisir un de ces planes. Vous avez trois planes différentes. Et je peux choisir le X, Y plane. Donc, ça veut dire le top plane, juste comme ça. Je peux changer ma vue sur ces planes, si je veux. Et je veux aller au top. Je peux cliquer top. Donc, vous pouvez créer des sketchs. Vous avez différents outils de dessous. Et vous avez aussi différents contraintes. Je peux, par exemple, créer un rectangle. Et je peux utiliser mon gris. C'est créer un rectangle. Juste, par exemple. Oui, juste comme ça. Ici. J'ai créé mon premier rectangle. Si je veux ajouter dimension, je veux ajouter constraintes. Je mets plusieurs options. Par défaut, vous avez constraintes. Parce que c'est un rectangle. Comme horizontal, vertical. Mais vous pouvez ajouter plus. Donc, si je veux ajouter une constraintes. Comme, par exemple... Je peux ajouter, par exemple, Symmetric. Je peux cliquer sur ce print. Cliquer sur ce print. Cliquer sur, par exemple, une ligne. Et automatiquement... Ici, ce n'est pas un bon exemple. Je peux, par exemple, créer une ligne. Dans le middle. Juste comme ça. Et je peux ajouter et移er cette ligne. Juste ici. Et si j'utilise ma constraintes symétriques. Je peux cliquer sur ce print. Cliquer sur ce print aussi. Donc, définitivement, ce n'est pas going to work. Clique sur ce print. Clique sur ce print. Clique sur ce print. Clique sur le centre. Et maintenant, j'ai une symétrie. Entre ce print, ce print. Et cette ligne de centre, par exemple. Vous pouvez aussi ajouter dimension. Si je clique sur cette partie, je peux appliquer la dimension de sketch. Comme ceci. Et changer la valeur. Ou appliquer la dimension de sketch. Comme ceci. Et changer la valeur. Après, vous pouvez finir votre sketch. Vous pouvez créer votre première extrusion. Vous pouvez cliquer sur cette face. Vous avez différentes tools. Que vous pouvez utiliser ici. Je peux, par exemple, créer une extrusion. Et mettre une valeur comme 10 millimètres. Et je peux valider. Maintenant, je peux créer quelque chose sur cette face. Je peux cliquer sur cette face. Create. Sketch. Et, par exemple, je peux utiliser différentes tools. Je peux prendre l'outil de circle. Je vais commencer par le centre. Je vais créer un circle dans le middle. Et je peux finir mon sketch. Ensuite, je peux cliquer sur cet élément. Je peux cliquer sur cette face. Extrude. Et je peux créer une autre extrusion. Juste comme ça. After each time, when you create an extrusion, you will be able to drain or create a new body. I'm going to drain. If you create a new body on your construction tree, you will have two separate elements. After, you have a lot of tools that you can use. It's very, very impressive. And if I want to, for example, apply a fillet, I can click here. I can click on this face. Click on this face. Click on this edge. Click on this edge. And I can apply a fillet, just like this, on my element. And validate, just here. So, you can make multiple things. I can also select this face. Create a sketch again. Create another circle in the middle. Finish sketch. And I can create a hole. I can click on this sketch. Extrude. And operation, I can change for cut. And I can create something like this. Just like that. Something very interesting with Fusion 360, you will have also the possibility to create, to assembler different, different components. So, you can create components from body. And then, you can create, you can just assemble the different element. If you change the mode, you have render animation. I can, for example, click on render. Now, I have these options. And with the render mode, I will have the possibility, even if you use the OB version, it is possible, no problem. You can go on appearance. And you can have a library with different possibilities. I can use, for example, metal. I can change for, let's continue a little, let's apply like gold. And I could apply gold like this, here. After I can double click in this design on my component, I can change the color, I can change the rootness. I have also some advanced features, and edit my materials. You can also change the environment with same settings. And if you want to edit the brightness, you can. You can also change the backgrounds, work with your focal length. So, you will have multiple options to edit your parameters. And, at the end, at the end, you will be able to click on render, here. And you need just to save your work before, and after you can export in a different image format. Now, if I just come back on design. So, this is a basic thing that you can do. You can also work with surface, you have a lot of options. If I go and create a sketch again, and this time I select this plane, the front plane. And I use a feed point spleen. I can just go here, create just something like this, press enter. And I created this path. If I finish my sketch, I can change the mode for surface. And I can go and create, for example, just a root surface. I can click here, and I can create my first surface in a fast way. I can enter some value and validate. I can also, on my surface, click here, create, apply a thickness. And I can apply a little thickness for my surface to now have a solid, like this. And now, in my construction tree, I add the surface and a new body with my solid element. So, we are going to stop here. It was just a little introduction of this software, about what you can do if you want to start. And just to understand the different modes that you can use. And also, that you have different work benches. And even if you use just the OB version for personal use, it is extremely powerful. If you like my video, subscribe to my YouTube channel. You can also let likes on the videos. My first link on the description, my complete course is available. Many hours of training videos. If you want to master perfectly Fusion 360, everything is on the first link. You will see the models, the session of the course, the different trainings also, because we will train on the creation of different objects. And I can let you on first link on the description. For our next video, see you. Ciao, ciao.